Jérémie Njitab ne sortait pas avec Laurence Fotsou, qui est ma petite soeur. Et mon nom encore n'est pas Nadia Fotsou, c'est Christelle Nadia Fotsou. Monsieur Nenon, Jérémie Njitab sortait avec la fille de Julienne Fotsou. La fille de Julienne Fotsou. Je ne vais pas citer son nom parce qu'elle ne m'a rien fait. Elle sortait avec la fille de Julienne Fotsou, qui sort maintenant avec Ketou. Qui sort maintenant avec Samuel Eto. Donc, Laurence Fotsou n'a rien à voir avec ça. Il faut la laisser de l'un côté, elle n'a rien à voir avec ça. Lui a travaillé avec Ketou, mais il n'est pas sorti avec Jérémie Njitab. C'est ma petite soeur. Laurence Fotsou n'est pas assez. Jérémie Njitab sortait avec la fille de Julienne Fotsou. Quand on s'est rencontré en 2006, la seule fois que j'ai rencontré Jérémie Njitab de ma vie, c'était en 2006. Non, 2005. 2005, c'est ta part. Voilà, 2005. Et je parle avec Jérémie Njitab, je lui ai dit, mais attends, mais comment tu sors avec cette jeune soeur ? Je l'ai dit que ma grande soeur. Et tu sors en même temps avec je l'ai dit que. Et Jérémie Njitab me dit, et là je vais citer la soeur qui l'intéresse, elle me dit, non, 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 Christelle, ces deux soeurs-là, elles sont trop compliquées pour moi. Mais celle qui m'intéresse véritablement, c'est Linda, l'autre fille. Je la cite parce qu'elle a ce qu'elle m'a fait. Voilà. Moi, quand je cite les gens, je ne cite personne de l'autre. Je cite les gens qui sont dedans. L'autre soeur, je ne dis pas qui c'est, mais les gens, toi, et... C'est facilement vérifié. Ah, mais des gens en ligne qui peuvent vérifier. Si je dis n'importe quoi, dites-moi, Christelle, Nadia, tu racontes du n'importe quoi. Bon, Jérémie Njitab sortait avec la fille de Julienne Fautson. Julienne Fautson. Et Julienne Fautson a grandi avec... C'était la mère, c'était celle, c'était une des femmes qui a appris les mauvaises manières. Ah, je l'ai dit que. Voilà. L'amie de la première dame. L'amie de la première dame. C'est comme ça. C'est là, cette affaire-là, c'est le nœud en fait. C'est là que vous comprenez que c'est très, très compliqué. Donc, Jérémie Njitab sortait avec la fille de Julienne Fautson. Et il était intéressé par Linda. Il m'a dit, Linda, c'est elle qui est mon amie. C'est elle qui m'intéresse. Et il me disait, je l'ai dit que. Voilà, c'est trop compliqué, vraiment, elle est compliquée. 2006 ! On parle de quelqu'un qu'il connaissait, je l'ai dit que depuis 2006. Bienvenue à tous, chers abonnés. Bienvenue dans un nouvel épisode qui nous plonge dans une histoire aussi émouvante que bouleversante. On va appeler cette nouvelle série l'affaire Jérémie Sorel-Djitab. Ce sera donc le premier épisode de cette affaire parce que je suis convaincu qu'on aura plusieurs autres épisodes pour débriefer cette actualité qui défraie la chronique dans la presse mondiale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le récit d'un homme, d'un héros sur le terrain mais dont la vie personnelle a pris un tournant inattendu. Un coup du sort qui nous rappelle que derrière les projecteurs se cachent des drames humains profonds. Bienvenue à tous. Merci. Merci de vous abonner. Merci de rejoindre cette vidéo, de regarder ce podcast. Merci de le partager au maximum pour qu'un maximum de personnes puissent me découvrir. Et abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Votre commentaire à la fin de la vidéo si vous avez un avis à donner parce qu'on est en démocratie et que votre avis compte. La vidéo commence tout de suite. On parle donc de l'histoire de Jérémie Sorel-Djitab qui défraie la chronique. Imaginons un instant vous êtes Jérémie Dutapp, une légende du football ayant brillé sous les couleurs du Real Madrid et de Chelsea. Votre vie semble parfaite. Mais un jour, le sol se dérobe sous vos pieds. Après 16 ans d'une union qui semblait inébranlable, vous découvrez que les jumeaux les jumeaux que vous avez élevés, que vous avez aimés comme les vôtres ne partagent pas votre sang. Imaginez-vous cela. que le test ADN est sans appel et que la vérité éclate implacable, dévastatrice. Mettez-vous un peu à sa place, à la place de Jérémie. Comment réagirez-vous ? Comment vous sentirez-vous ? Chaque mot de la démonte de divorce est une lame qui tranche dans le vif de l'harmonie familiale. Les aveux de votre épouse, les visites régulières des enfants chez leur père biologique, tout cela ébranle votre monde. Oui, c'est le monde de Jérémie Sorel-Ditap. Vous avez partagé des rires, des moments de joie, des moments de joie pure avec ces garçons. Et soudain, tout semble n'avoir été qu'un mirage. Et oui, un mirage, un rêve. quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose d'inexistant. Le néant total. Avant 2012, votre vie de couple était un tableau idyllique. Mais les révélations ont peint des fissures irréparables. les mensonges, le mépris, les menaces. Comment un amour si grand peut-il se transformer en un champ de bataille où chaque souvenir devient un champ de mine émotionnelle. dites-moi, cette histoire émouvante, incroyable, digne d'un film de science-fiction qui déferle sur la toile. Merci de rester avec moi car cette histoire est loin d'être terminée. Cette histoire est loin d'être terminée, chers abonnés. Elle nous enseigne la résilience, la force de l'esprit humain face à l'adversité. et nous rappelle que même les héros ont leur temps dans la chine. Jérémie, cet homme qui a conquis les stades doit maintenant reconquérir sa paix intérieure et nous serons là pour suivre chaque étape de ce voyage poignant. Ne manquez pas la suite de cette saga où nous explorerons les profondeurs de l'âme humaine et les rebondissements d'une vie qui malgré les épreuves continue de se battre pour l'amour et la vérité. Merci d'avoir regardé ce premier épisode concernant cette saga l'histoire de Jérémie Ditap et sa femme. Dans le prochain épisode on espère avoir des éléments nouveaux qu'on partagera. Ceci n'était qu'une introduction. Dites-moi si vous avez aimé un commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé un commentaire. Voilà. Laissez un commentaire. Et on se dit à très 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 bientôt pour l'épisode 2 de cette saga et à très bientôt pour d'autres sujets sur cette chaîne. N'oubliez pas dites-moi en commentaire également les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Il y a des sujets que j'aborde que j'ai décorti pour vous. Je le ferai volontiers si j'ai le temps. L'énergie, la force et l'inspiration pour le faire. Parce que vous aussi votre avis compte. On est désormais interactif. Ce programme, ce podcast on le co-construit désormais. Vous en faites partie. Merci encore à tous pour le soutien. Merci à tous pour les partages. Merci à tous pour les commentaires positifs. N'oubliez pas pour toute collaboration vous pouvez me contacter. Vous avez besoin de visibilité, vous avez besoin de promouvoir votre marque ou n'importe quoi. Contactez-moi sur WhatsApp ou alors par mail. N'oubliez pas également j'offre une formation pour tous ceux qui veulent créer du contenu de façon autonome qui n'ont pas forcément tout le matériel nécessaire juste avec leur téléphone. Je voudrais vous laisser accompagner du spot juste après c'est à la fin de la fin de cette vidéo qui vous donnera tous les détails pour souscrire cette formation qui va vous aider pour toute une vie pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à souscrire cette formation car pourrait vous être utile. Pourrait vous être utile. Vous voulez créer du contenu qui est captif qui informe vous voulez partager votre expérience votre expertise avec le monde vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez alors ma formation elle est pour vous cette formation elle est taillée sur mesure pour vous dans cette formation vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu à choisir le bon format le bon support dans ma formation on apprend à trouver sa niche on apprend à trouver sa valeur ajoutée sa proposition unique sa cible idéale on apprend plein de choses dans cette formation dans ma formation on apprend à trouver son rythme on apprend à planifier son contenu à optimiser son temps tout en restant motivé c'est une formation accessible à tous que vous soyez expérimenté débutant voilà que vous vouliez créer du contenu audio vidéo écrit au multimédia cette formation elle est pour vous vous devez absolument l'apprendre alors cette formation est flexible vous pouvez la suivre à votre rythme selon vos disponibilités vos besoins vos envies elle ne coûte pas cher 150 euros pour tous les résidents en occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique 75 000 francs c'est pas seulement alors qu'est-ce que tu attends souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois chaque formation dure deux semaines minimum et un mois pour ceux qui ont du mal il y aura deux semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres alors appelle ce numéro rapidement et surtout écrit à cet email pour souscrire à cette formation voilà le numéro je rappelle 0467 81 59 18 précédé du plus 32 donc je reprends plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel sur whatsapp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation donc je vous attends nombreux et les places sont très 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 limitées donc à très bien un petit peu à très bien de la façon de la façon que vous n'êtes de la façon